Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Demain Entreprendre sur Demain TV. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer cette émission en parlant d'un métier qui connaît aussi un bouleversement puisque dans tous les secteurs, recruter c'est devenu un casse-tête voire un défi. Alors comment le vivent les professionnels du recrutement ? La réponse est maintenant avec notre première invitée dans cette émission. Bonjour Clotilde Baquet, vous êtes la dirigeante de UG Max, vous êtes un cabinet de chasseurs de têtes. On parle beaucoup et dans cette émission on en parle beaucoup aussi d'ailleurs de la guerre des talents. Comment vous la vivez cette guerre des talents en tant que chasseuse de têtes ? En effet je suis la fondatrice du cabinet UG Max et il y a un vrai sujet d'attractivité des talents de nos jours surtout sur les métiers des middle et top management qui sont des profils qui en général ne sont pas forcément en veille au niveau du marché qu'il faut approcher en chasse. Quelle est votre particularité justement pour approcher ces profils des gens qui ne pensent pas forcément à changer de boulot et pourtant qui peuvent se voir offrir des opportunités ? Tout à fait, donc UG Max est positionné sur deux prestations en une, le recrutement. Donc bien sûr on offre des opportunités dans des environnements avec des belles missions, surtout avec une capacité à co-construire avec la marque employeur finale et pas simplement à présenter des missions qu'il faudra produire. Mais aussi nous avons inclus dans la prestation de recrutement des prestations de coaching qui suivent en fait le talent pendant toute la période d'essai, tant sur la partie, on va dire, onboarding pur, c'est-à-dire le coaching d'intégration à tripartite avec le client final pour s'assurer qu'il y ait le moins de rupture d'expérience entre ce qu'on a pu présenter en parcours candidat et ce qu'il va vivre après en réel pendant les premiers mois d'intégration. Votre intervention ne s'arrête pas donc à la signature du contrat de travail mais elle va beaucoup plus loin. Surtout pas, tout le travail commence on va dire. Vous me disiez tout à l'heure que vous essayez de convaincre des gens de co-construire avec les marques employeurs des missions. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Quel conseil vous leur donnez ? Alors un cabinet de recrutement de manière classique, il propose un poste et le candidat va être dans une posture de réflexion à correspondre au mieux aux besoins du client. C'est sûr, ça ce sera la finalité. En revanche, ce qui est intéressant aussi c'est de co-construire avec le talent à ce qu'il soit force de proposition de ce qu'il pourra apporter aujourd'hui lors des missions demandées mais demain aussi, comment il va pouvoir justement investir son propre poste et grandir avec l'écosystème. Donc pour moi le plus important c'était de proposer au talent d'être en posture de leadership et non pas de demander un emploi ou des missions mais vraiment de proposer des missions à co-construire ensemble. Et ça c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui finalement ce sont les talents qui sont du bon côté du manche parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent et finalement il y a peu de talents disponibles ? C'est ça exactement. C'est-à-dire que déjà il y a à peu près 80% des offres qui ne sont pas diffusées sur les job boards. Ensuite donc les talents n'ont pas la vision des postes vraiment proposés. Donc c'est à eux j'allais dire d'imaginer les environnements dans lesquels ils aimeraient postuler, avec quel type de management, quel type de taille d'entreprise. Nous avons tous les métiers des sociétés CAC 40, nous avons aussi tous les métiers des Next 40, les métiers des scale-up, c'est les métiers de demain qui n'existent pas vraiment et qui vont exister très rapidement grâce au e-commerce par exemple. On a vu que les exigences des talents et notamment des jeunes talents avaient changé, qu'ils ne cherchaient plus simplement un poste et un salaire mais qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui pouvaient être des critères de choix. Comment vous vous conseillez les entreprises là-dessus ? Tout à fait et pas que les jeunes. Un équilibre perso-vie pro dans la manière globale mais derrière ça va plus loin, c'est donner un sens. C'est aussi travailler pour une marque employeur qui est respectueuse de l'environnement par exemple. Pouvoir quand vous voyez sur Balance Turn Agency ou sur Google Avis des techniques managériales qui sont plutôt agiles dans la capacité par exemple à travailler dans un écosystème qui propose des systèmes de notation à 360, c'est-à-dire qu'on est loin du management paternaliste à l'ancienne. Donc ça, c'est en effet des petits sujets qui peuvent plus que des missions et un KE rentrer dans la balance du choix. Quand vous dites un KE, c'est le salaire pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude. Merci beaucoup Clothilde Baquet, fondatrice de UGMAX, d'être venue nous faire découvrir ce métier et les spécificités de votre cabinet de chasseurs de têtes. Avec plaisir. A très bientôt dans Demain Entreprendre. Restez avec nous. Eh bien, ça continue tout de suite avec un nouvel invité.